bonsoir la famille bienvenue une fois de plus sur notre chaîne buzz pro mars tv oui la chaîne du japan du berin oui le berin africain berin afrique et bien des africains qui se retrouvent dispersés dans le monde en noir tous ces noirs là on va parler de jamie jamie la jamie la beauté la jolie jamie oui et jamie là ça fait un bout de temps là au constant sur tiktok elle n'est plus trop constante oui sur tiktok vous savez qu'elle faisait partie de la team la team des de team de harcel merrill tout ça non et théma et tout ça oui elle faisait partie de ça donc après c'est un peu écarté là parce qu'il ya eu là il a été bien eu un petit une petite rupture entre elle et théma là notamment théma courait derrière métier il faisait du flotte avec diana bouly bon j'avais de ces vidéos que en tout cas c'est une ancienne histoire est donc j'avais tout ça elle a disait bon elle a trouvé un boulot quelque part dans une boîte là bon ça elle l'occupait trop elle voyageait donc elle voyageait beaucoup donc elle était trop occupée elle s'est un peu séparée de la team oui un peu là oui même comme étant temps elle revenait beaucoup auxer avec avec kimmy bon je vous remettre un peu la vidéo oui que vous voyez pareil que maintenant elle est un coeur à prendre oui oui jamie elle est un coeur à prendre oui la jolie jamie oui donc envoyez vos candidatures ok tu pourras après la vidéo bisous bon je vais vous dire la vérité je suis pas marié non je peux pas faire les bébés parce que c'est les cheveux naturels sont un bébé qu'on veut shooter donc je suis pas marié parce qu'elle vient prendre la candidature le 213 vous m'envoyez votre candidature métier revenu par moi ce que font les parents pas mal à la jolie judiciaire à part et l'aide de recommandation de vos ex le moins de trois ex les deux recommandations même non c'est pas jambi jambi est sorti qu'elle est qui m'a demandé jambi c'est qui m'a demandé jambi est sorti ça devrait plus ça devrait plus ça devrait changer ça peut changer quoi puis vous avez dit c'est pas joli là c'est ça vous voulez faire capture d'écran là vous avez suivi non elle est un coeur à prendre elle n'est pas mariée dit oui bon on n'a pas aussi précisé ce n'est pas un couple mais dit qu'elle n'est pas mariée c'est une manière de dire que bon je suis et s'appétit ça aussi est là donc m'envoyer vos candidatures oui jambi vous savez quand cette aide s'est séparé un peu de la team là elle s'est écartée un peu là elle voyageait partout paris tout le cadre du travail mais les gens disaient que non qu'elle sortait avec un nom un sugar daddy vous connaissez les gens ont tué les infos les gens ont tué connaissent la vie des gens mieux que eux-mêmes donc on sait pas la rumeur comment c'était oui on disait non et cash et ça avait un sugar daddy oh c'est monté descendu et ça qu'elle fait des voyages partout par exemple ça là dubaï oh elle est partie oui j'ai même fait une vidéo notre à dubaï son séjour à dubaï là oui ouais à dubaï elle est partie et tout et tout bon quand elle m'a posé la question pourquoi tu es trop séparé de la team pourquoi tu n'étais pas au brunch elle dit bon là tout le travail on peut pas lui donner les vacances comme ça bon c'est pas facile c'est monté de vendu patates et patata moi j'ai pas trop cru en ça parce que à n'importe quel point de quel travail on te donne les vacances tu demandes une permission et on te donne tu n'es pas en prison tu n'es pas en prison oui tu donnes la permission tu voyages mais comment c'était le week-end tu peux demander la permission qu'on te donne le lundi oui donc tu voyages samedi tu parles au brunch dimanche et tu as lundi pour voyager et tu reprends le travail mardi il n'y a pas de soucis à ça et ça ne chauffe pas oui donc moi je n'ai pas compris mais en tout ce qu'elle dit qu'elle n'est pas mariée elle est célibataire c'est un coeur à prendre regardez elle est jolie donc je demande envoyez vos candidatures dernièrement j'ai vu claudio njala qui essaie de baratiner mais nous tous non c'est le coup là où claudio njala fonctionne claudio njala il fait partie de l'école bilingue oui c'est oui on sait ce que il veut pas reconnaître officiellement mais il fait partie de l'école bilingue il est dans l'école bilingue claudio njala donc tous ceux qui cherchent à dire djamila c'était le buzz seulement oui le buzz il voit qu'elle a fait accès à mes chauffeurs dit bon je peux me rapprocher de qui là-bas pour aussi essayer d'arracher aussi un peu de buzz là oui bon djamila ouais c'est comme ça mais sinon claudio njala fait partie du collège bilingue du lycée bilingue oui c'est de ça qu'il s'agit oui j'ai dit à l'est dit oui j'ai dit regarde le look de quelqu'un d'avocat son collège lycée bilingue là c'est signé celui qui veut pas voir celui que veut voir avec les oreilles et écouter avec les yeux c'est son problème il est dans l'école le lycée bilingue donc ce qu'il faisait de l'est djamila là c'était le feu de paille oui c'était le feu de paille oui donc djamila est candidat à très bientôt pour une nouvelle vidéo bon vous savez déjà que djamila elle peut recevoir vos candidatures un envoyé oui moi me prévois envoyé ma part mère comme ce que bon vous savez que mon amour tu étais kimi donc je t'attends d'abord voir la réaction de kimi maintenant que c'est séparé avec axel voici peut venir vers moi d'abord à sienne bon sienne vient pas ok c'est là où elle veut voir le cas de djamila on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo en la famille un bisou et à sta pronto 1 2 2 1 2 2